Moi, il y a quelques années, enfin il y a dix ans, je n'arrivais même plus à marcher. Je pesais plus de 225 kilos. Je m'appelle Hélène, j'ai 33 ans, je vis en Alsace, à Strasbourg. Je suis d'un côté salariée dans une entreprise et d'un autre côté, je suis youtubeuse et je suis aussi présente sur différents réseaux comme Instagram, sur lesquels je partage principalement mes deux combats contre l'obésité et contre une maladie qui s'appelle le lymphedème. Ça se traduit de différentes bannières chez les personnes. Dans mon cas, c'est une augmentation du liquide lymphatique au niveau de mes membres inférieurs. Donc j'ai mes deux jambes qui sont d'une taille disproportionnée, on va dire, parce que la lymphe reste et stagne dans mes jambes. C'est un handicapant principalement par rapport au poids qui s'accumule encore plus et aussi parce que ça me cause d'autres troubles comme manque d'équilibre. Ça devient assez compliqué pour différents facteurs. Il n'y a pas de traitement curatif, il y a des traitements de prévention comme la contention, porter des collants de contention, des bandes, des drainages lymphatiques chez un kiné. Normalement, je devrais avoir ça à vie. C'est vrai que c'est très handicapant parce que j'ai facile 50 kilos dans les jambes, donc c'est très lourd. J'ai décidé de partager mon parcours, déjà dans un premier temps pour m'aider parce qu'il y avait très peu de contenu à l'époque. J'ai commencé Instagram en 2013 ou 2014 quand j'ai été hospitalisée justement par rapport à mon poids et à mon lymphodème. Et il y avait très peu de témoignages et du coup j'ai voulu apporter le mien. En 2019, j'ai commencé à faire une série de vidéos. En fait, toutes les semaines, je poste un vlog qui retrace ma semaine et je parle principalement de mon parcours et de mon combat contre ces deux pathologies. Alors moi, j'ai énormément de chance. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de personnes encourageantes, gentilles. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je dois avoir 0,2% de personnes qui ne sont pas contentes, mais bon, il en faut. De toute façon, c'est la vie. Oui, j'ai beaucoup de témoignages en ce sens. J'ai des personnes qui ont pu déceler du coup un lymphodème chez elles parce qu'elles pensaient que c'était que le poids et en fait, elles ont été consultées à un angiologue et il s'avérait qu'elles avaient un lymphodème. Et puis oui, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent que ça les motive. Du coup, c'est un échange de bons procédés parce que ça me motive moi, ça me motive les gens. Il y a vraiment une grande entraide entre nous tous et c'est un chouette partage. Moi, il y a quelques années, enfin il y a 10 ans, je n'arrivais même plus à marcher. Je pesais plus de 225 kg. J'ai perdu beaucoup de poids depuis. Aujourd'hui, je peux marcher, je peux presque courir, je fais du vélo, je fais du sport. Donc voilà, je me dis que j'ai toute ma tête et que je ne suis pas du tout à plaindre et que le meilleur arrivera, même si au moment T, on n'est pas bien. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu des moments de dépression et avec le recul, je me dis que c'est du temps que j'ai perdu, même si forcément, c'est compliqué. C'est encore compliqué pour moi. J'ai des troubles du comportement alimentaire. Je réagis beaucoup aux émotions, mais il faut aller de l'avant. Même si parfois, on chute une fois, il faut se relever et repartir parce que rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada